Bonjour, c'est Fabiola, ravie de vous retrouver. Je vous envoie à chacun de puissantes vibrations de pur amour et de divine lumière. Une clé pour trouver la paix, c'est de comprendre ce que la vie nous apprend. Tout ce que nous vivons vient nous enseigner quelque chose, une vérité, parfois une vérité cachée. Pour retrouver notre bon sens, notre humilité, le sens commun, la bienveillance par rapport à nous-mêmes, par rapport au règne humain, par rapport à la nature, elle est toute puissante. Vous le savez, vous êtes des âmes remplies de sagesse, venues expérimenter la matière sur le plan terrestre. Chaque événement personnel ou pluriel que nous jugeons comme une catastrophe planétaire, c'est un apprentissage. Afin de retrouver notre sagesse ancestrale, pour bannir les futilités de l'existence qu'on imagine avoir une grande importance. Mondialement, le système bancaire est inégal, vicié. Les grands spéculateurs se sont rués sur les entreprises exploitant des gaz de schiste, qui font saigner et polluent notre merveilleuse planète. Et ça nous impacte aussi, et on traverse ça. Ces systèmes de gaz de schiste sont très chers à exploiter. Il faut donc un prix du pétrole très élevé pour qu'il y ait des bénéfices. Mais avec l'effondrement actuel des cours du baril, c'est raté. Et là, les pollueurs paient la facture, pas de bénéfices, et des dettes abyssales envers les banques, et donc envers nous. Et cela déstabilise le système mondial. Est-ce que les décideurs vont comprendre la leçon ? C'est pas sûr. Est-ce que nous, à notre niveau, on peut comprendre la leçon ? Bien sûr. Le monde est à l'arrêt. Pourquoi ? Eh bien, la Terre étouffe. La pollution l'étouffe. La crise financière de 2008 n'a servi à rien. Aucun décideur n'a pris la mesure de l'étouffement planétaire que nous traversions. Et que nous traversons encore. De la subsurproduction, du gaspillage, des 10 millions de personnes mourant de faim chaque année, comme un virus de malnutrition. Et le remède existe, c'est la nourriture. Mais le gaspillage continue. On agit toujours de la même manière, une année après l'autre. On ne comprend pas la leçon. Du coup, on a encore une crise financière, plus, cette fois-ci, une crise épidémique, plus un confinement. Pour nous concerter en nous-mêmes. Pour nous concentrer sur ce qui est important pour chacun sur Terre. Pour retrouver l'harmonie vibratoire à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Pour retrouver cette harmonie au niveau des énergies, dans notre champ d'énergie, en chassant les énergies basses de pessimisme, de regret, d'amertume, de désespoir, de nostalgie, qui sont un poison pour l'âme. Vous savez, une affection pulmonaire quand on la traverse. Et bien si on la comprend, on peut retrouver la paix. Elle a son origine éthérique dans ses vibrations basses, de grands regrets, de remords, qui étouffent. Alors nous devons nous mettre en accord, maintenant, avec nos valeurs, nos aspirations et nos rêves. Et ne plus jamais les lâcher, les abandonner. Et on pourra retrouver la paix. Décidez de quoi faire de chaque expérience que vous vivez. Ou vous la surmontez en comprenant la leçon divine, la leçon de vie pour votre évolution personnelle sur Terre. Ou vous laissez l'expérience vécue pourrir votre présent et votre futur. C'est un choix. Vous avez toutes les capacités et tous les talents à l'intérieur de vous pour transformer tout ce que la vie vous donne. Vous avez des atouts personnels, incroyables, des talents, des qualités qui vous sont propres. Identifiez les opportunités d'évolution personnelle et d'élévation de l'âme dans chaque chose que vous traversez, dans tout ce que vous vivez. Quand la vie nous frustre, c'est qu'elle nous indique qu'on n'a pas emprunté le meilleur chemin, qu'on a encore des cailloux dans les chaussures. Qu'on n'est peut-être pas dans le bon couple, mais qu'on y reste parce que finalement, pourquoi changer ? Qu'on n'est pas dans le bon job, mais qu'on y reste. C'est pas agréable, c'est pénible tous les matins d'y aller. Mais bon, on ne change rien, parce qu'on n'est pas dans la bonne région. Et le confinement donne une opportunité rare pour se centrer sur soi, être dans l'entièreté de l'être et ne rien faire, pour réfléchir en profondeur intense au sens de notre vie personnelle et de comment est-ce qu'on la vit. Est-ce qu'on la vit en accord avec nos valeurs ou est-ce qu'on la subit ? C'est un temps d'introspection pour nous ramener à la paix, pour ramener la paix dans notre cœur, dans notre esprit et pour apaiser l'âme, pour analyser en détail notre parcours terrestre et faire le point. Le règne du vivant nous indique que c'est maintenant ou jamais. Nous devons donner un sens réel à notre existence, avec des buts précis, des cibles ultimes, scintillantes, lumineuses à atteindre. Là où on en est aujourd'hui, chacun de nous, c'est le résultat de nos croyances, de nos décisions et de nos actions des dix dernières années. Il y a un truc à changer, non ? Le gâchis et la dilapidation de nos énergies positives doivent cesser. Cesser de vous faire pomper vos énergies par la vie autour de vous. Commencez à actionner le changement. Plus rien ne doit être comme avant. Tous les vieux schémas, les vieilles normes, les règles obsolètes, les vieux schémas économiques doivent s'effondrer pour laisser place à une réalité qui s'établisse selon le plan divin. Le nouveau schéma économique commence par un nouveau schéma économique pour chacun de nous. Est-ce qu'on va faire plus attention à l'eau qu'on dépense ? Est-ce qu'on fera plus attention à l'électricité ? Est-ce qu'on va mieux gérer la nourriture ? Avec les lois divines qui imposent la paix maintenant dans le cœur, dans chacun des hommes, nous devons revenir à l'explosion de compassion dans le règne humain, au partage, à la mesure. La mesure dans les propos, la mesure dans l'argent, la mesure dans chaque acte qu'on pose. Vous savez, la propreté, autant sur les mains que dans les cœurs, doit être établie. La bienveillance doit revenir à grand flot. Bienveillance à soi-même et ensuite pour les autres. Pourquoi, depuis des décennies, on oblige des centaines de milliers d'humains à aller chaque jour au travail quand ils peuvent travailler de chez eux ? Peut-on sortir de ce vieux système de l'ancien monde ? Ne peut-on pas proposer aux employés des lieux de travail bien plus conviviaux, aérés, sereins ? Vous savez, on nous impose une distance de un mètre. Une distance de un mètre entre chaque personne, c'est la distance nécessaire entre chaque corps humain pour ne pas empiéter sur la sphère intime de l'autre. Pour éviter les vols d'énergie, pour que l'ambiance sociale reste sereine dans la rue, au supermarché, au travail, au restaurant et même dans notre famille, les plans supérieurs imposent à chacun le repos et l'immobilisme. Mais cela fait des milliers d'années que nos âmes sont dans l'inertie, la stagnation et l'immobilité, ignorant à chaque fois les messages forts des mondes célestes qui nous gouvernent, restant sourds au coup de semences depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les normes de la société, les règles, les us et coutumes sont obsolètes. C'est une colossale transformation de notre civilisation qu'il faut commencer. Ça commence par chacun de nous qui doit s'extirper des vieux schémas de la conscience collective de l'humanité. Rien ne peut plus être comme avant. Le changement commence par chacun de nous. Remettons-nous sur la voie de la sagesse, la sagesse du cœur et la paix de l'esprit. La paix de l'esprit commence par la compréhension de ce que l'on traverse dans son quotidien. Quels en sont les messages ? Regardez le comportement humain actuel là. Est-ce raisonnable d'acheter 5 kilos de pâtes, 10 kilos de sucre, 10 paquets de café, 200 rouleaux de papier de toilette ? Est-ce que c'est ça la voie du cœur ? Est-ce que c'est ça la loi divine ? Avec tout ça, vous faites quoi ? Vous comptez tenir un hôtel, participer au resto du cœur ? Quelle piètre image de l'humanité ! La conscience supérieure régissant l'univers se désole. Elle met les mains sur la tête et se dit « Mais ils ne vont rien, jamais rien comprendre. Qu'est-ce que je dois leur envoyer encore ? » Nous devons nous réveiller de notre ankylosement du cerveau qui nous plombe depuis des décennies. Extirpons-nous des masses dormantes et réfractaires à l'éveil. Cette nouvelle décennie a un but essentiel. Réveiller les consciences des âmes endormies et élever les consciences des personnes qui sont déjà en plein éveil. Chacun d'entre nous doit oser montrer aux autres qui il est vraiment, sa brillance, sa somptuosité et sa souveraineté sur sa vie. Arrêtez de vous laisser imposer tout et n'importe quoi par les autres. Aujourd'hui, on ne fait plus rien. On est chez soi dans l'entièreté de son être. Alors la charge mentale, le brouhaha mental va fortement régresser laissant au plan de lumière la possibilité d'instaurer en nous de nouvelles données. Ce qui est très difficile quand nous sommes dans le tourbillon incessant du métro-boulot-dodo et puis épuisés chaque soir ne rêvant que de se traîner jusqu'au canapé ou d'aller au lit. Remettez-vous sur votre piédestal de lumière. Vous le valez tant. Vous êtes bien plus grand que ce que vous imaginez. Vous êtes bien plus colossal que votre corps physique. Faites sortir de votre conscience que vous ne seriez qu'un corps physique avec des limites de temps, des limites d'argent, avec une petite identité, une date de naissance, une date de mort. Modifiez votre perception de ce que vous voyez dehors. Observez-vous vous-même et observez le comportement humain avec plus de hauteur, avec la hauteur de votre âme supérieure. Et ça va changer le monde autour de vous. Rien n'est dû au hasard dans cet espace infini que vous êtes. Tout a une excellente raison d'exister. Si vous ne savez pas comment faire la paix avec votre vie, l'instaurer dans votre cœur, je peux vous aider et vous pouvez me contacter à fabiolatherapeute.com pour mettre en place ensemble un coaching privé personnalisé de 2h30 pour que vous repreniez votre vie en main, pour ne plus laisser l'extérieur vous baloter, vous épuiser comme une barque au milieu de la tempête, pour prendre le chemin de la maîtrise de votre vie, devenez le seul maître de votre vie en retrouvant votre être véritable, puissant, vivant intensément dans la joie et le succès, dans le bonheur, car vous le méritez pleinement. Je vous aime. Prenez bien soin de vous, que votre lumière soit et qu'elle éclaire infiniment le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada